Voilà. Alors, mon cher ami draconique, Thilma Frar. Cette voix est tellement belle. Je ne sens pas l'odeur si caractéristique du mensonge. Je pourrais-t-il que vous disiez la vérité ? Stupéfiant. Donc en plus, le mensonge ne marche pas. Vous m'avez rendu un précieux service, mon intrépide petit être. En échange, je vous promets que votre agonie sera rapide. Oh, je jouais à ça. Et intimidation. Ah, 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 ah. Oh, les enveloppes. Cool. Ah, ah, ah. Et voilà pour ta gueule. Parfait. Alors. Non, non, non. Je voudrais liberté à Dickin. D'accord. Il me faut également le masque. Ah. Négocier. Alors. 500. Bon. Ok. Voilà. Je... Oui. Merci. Bon, bah, problème est réglé. Et level up, level up. Yes. Level 18, level 17. Ah, c'est bon. Ah oui. Alors, alors, les points, les points, les points. Alors, évidemment, désaborcer des pièges. Déplacement silencieux. Encore, déplacement silencieux, ça ne me sert plus. En partie avec les animaux, mais en fait, c'est une nouvelle caractéristique. On ne peut pas apprendre cette compétence. Mais, je t'en mets un... Représentation. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Savoir. C'est toujours utile. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Déplacement silencieux, non. Crochetage. Ça, c'est ultra utile. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Ah. Ça, par contre, concentration, je vais mettre un point dedans. Accombassion. Ah, ça, ça peut être utile, par contre. Je vais mettre le reste. Impeccable. 42 points de vie. Ouais, je crois vraiment que c'était pour un rigole. Je crois vraiment que ça... Non, mais c'est pété, là. Oh, la vache. Si on enlève le malus de constitution, je crois que je suis... Oh, je suis très, très pété. Ah, la vache. Ouais, donc, je confirme. Faites un rigole. Faites un rigole. J'ai dit 4 fois trop tard, mais c'est pas grave. Euh, bien. Ça, c'est un... Un truc... Un problème en moins. Donc, ouais, j'aurais pu utiliser, en fait, l'inverse. La flasque de poudre contre un yard. Donc, ouais. Ouais. Donc, il y a un moyen... Il y avait complètement moyen de moyenné. Euh, le problème... Enfin, maintenant, il faut aller voir Dikin. 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 Dans le village humain. Qui est repoplé. J'espère qu'il n'est pas mort. Euh... Ce serait, euh... Quand même ballot. Pour récupérer le dernier item. Et ensuite... Et ensuite, ensuite, nous allons pouvoir, euh... Continuer. Enfin, finir ce chapitre. Et se laisser sur l'interlude. Si j'ai bien lu les chapitres qu'il y avait. Alors, interlude... J'avoue que je ne connais pas ça. Et j'avoue être, euh... Être assez, euh... Curieux. Ah, puis il y aura du bordel à la vente. Mais ça, je ne le vous montrerai pas. Ce sera en oeuf. Mais je vous assure. Faites un re-roll. Faites un re-roll. Parce que là, je me rends compte que j'ai absolument fait n'importe quoi. Par contre, pour la prochaine extension. Euh... Je ne pense pas que j'en ferai de re-roll. Parce qu'ils m'ont dit. Enfin, sur la boîtier de jeu, c'est marqué. Euh... Déverrouillage des niveaux. Jusqu'au... Jusqu'au 40. Donc, classe épique. Donc, ça, ça veut tout dire. Alors, déjà, ce que je peux penser de cette première extension, pour ceux qui voudraient un premier avis, Euh... C'est franchement pas mal. Le seul, peut-être, petit problème, c'est que, bah... Concernant, euh... Comme je disais, le re-roll. C'est pas intuitif. Enfin... C'est pas recommandé. Il n'y a pas marqué, euh... Il y avait... Ils n'ont pas mis de recommandation. Peut-être que s'ils l'avaient mis, Euh... Je pense que j'en aurais fait un. Même si, ça m'étonne un peu. Mais, euh... Ouais. Après... Ils sont pas revenus, euh, dans leur village ? Ah, bah... J'ai l'impression qu'ils sont pas revenus dans leur village, les prisonniers. Mais, qu'est-ce que c'est que c'est con ? Alors, mon cher Dickin. Dickin. Oui, ça... Euh, oui. Euh... Je parlais d'Immoror. Voilà. Oh, si, un maître, tenez à vous. Mais de Dickin. De Dickin à voir, quand je veux tout nouer, et plus pouvoir parler. Maintenant, à sorte, Dickin, vraiment, être libre. Yuppie ! Gros doublage. J'aime beaucoup. Ramène la statue. Ramène la statue. Et il l'avait cachée. Au fond de son cul. De Dickin, pas pensé être utile de reparler de ça. Ouais. Oh là là. De Dickin demandait lui quoi faire, maintenant. Euh... Hum... Oui. Oui, peut-être, un jour. Euh... Salut Dickin, et ben, Kassos, c'est, ben, court, et ben... Et vous auriez disparaît, c'est pas mal aussi. Alors, c'est la suite de la tour. Hum... Bon, et ben, voilà. Du coup, on va utiliser une charge. Pour revenir chez Draugène. Et on va passer les objets... Ah, non. Euh... Ah ! Je me sens en pleine forme. Même si mon infirmière ne semble pas de cet avis. Ah, ben, justement. Tu devrais être au lit, tête de mule. Regarde-toi. Tes jambes te portent à peine. Tu n'as pas encore éliminé tout le poison. Bah, c'est pas. Oh. Je ne resterai pas alité comme un invalide tant que j'aurai la force de me mettre debout. Surtout lorsque quelqu'un prend des risques en entre nous. Oui, enfin, des risques... Comme tu voudras. Mais je te préviens. Je refuse d'être tenu responsable si tu t'effondres de mon boulot. Oh, ça va aller. Je préfère prendre le risque plutôt que d'être bordé par l'elfe qui se fait bien trop de soucis pour ma santé. Alors, comment se déroule ta trace ? Je ne vais donner que la statue pour commencer. J'avais dit que la statue en... Ouh, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, ouais, d'accord. Donc, euh... Quoi ? Quoi ? Pardon ? Excuse-moi. Euh... Ah, merde. Ah, ah ! Je n'ai pas sauvegardé. Con de moi de tout. Tant de... Ouais. Oui, oui. On va faire une ellipse parce que j'ai absolument fait de la merde. Je suis désolé. Ce n'était pas mon but d'être chaotique. Donc, euh... Ce que je vais faire, c'est que, bah, petite ellipse. Et puis, on se retrouve, bah, au même endroit. Sauf que je ne fais pas cette connerie. A tout de suite. Donc, voilà, je suis revenu. Ça a pris cinq petites minutes. Donc, je donne tous les artefacts. Voilà. En effet, en effet, bien plus, mon garçon, si tu me montres ça. Oui ! Alors, alors, votre journal, le masque, là, dans la main, le masque, la tour, le tout, tout. Qu'est-ce à dire que c'est-ci ? C'est la main, mais elle est cassée. Et il y a des choses. Euh... Euh... Je ne sais, on va dire que je vais protéger le kobold. Ah, bon ? Parce que... Euh... Qu'est-ce que c'est dans les objets magiques ? J'avais compris que la cellule n'était que le contenant. Oh, mon dieu ! Un cristal qui dégage l'arrivée de puissance. Alors, je vais reconnaître que je devrais... J'ai appris quoi que ce soit. Que n'y a... Que... 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 Voilà, mais tu n'auras raison. Et oui. Euh... Que tu devrais... Je suis sûr de faire le bon choix. Mon dieu. Que alternative, Ayala. Terriser. Je vais demander à Yann de l'apporter... Euh... L'haptefac quelque part. Mais pourquoi ? Il y a un serpain de ce cristal. Et puis, il y a un serpain de le rattraper à un drôle. À comprendre, il y a un. Je crois que je n'ai pas tout à faire avec... Oui, oui, évidemment. Il y a un. Alors, oui, c'est bien. Je ne sais plus ton maître en tant qu'égal. Qu'on a assez longtemps. Je ne sais pas. Euh, c'est un honneur. Euh... Ok. Merci. Alors. Appelle-moi sur le rôtre, Yann. Très bien. Ouais, je vois bonheur. Et en plus, je trouvais celui de Yann Rick. Allez, sœur. Alors, je pense qu'il se trouve encore dans les airs de l'anoroc. Avec ton terrain. Ok. Ah, oui. Ah, d'accord. Cool. Cool. Bien. Donc, vraiment, faites un ré-roll pour l'extension. C'est par conseil, c'est une obligation. Ne faites pas comme moi. J'ai fait n'importe quoi. Je suis prêt. Merci, Drancan. La caravane progresse lentement en quittant Haute Colline, peinant à travers des reliefs enneigés, avant d'atteindre les vastes désolations du désert d'Anno-Roc. Ce pays aride était jadis le centre du puissant empire Néthéril, dont la destruction totale demeure un mystère perdu dans les brumes du temps. Je crois que nous allons devoir nous contenter de cet endroit pour la nuit. Montons le camp. Et cette fois, Torias, vérifie qu'il soit sûr. Ah, mais qu'est-ce que je fais, on va arrêter ce temps vicieux ? Je vais-moi te dire, cher cousin, mon dit, est endormi pendant une garde. Ça fait cinq mois que j'avais un stomach un peu lourd. D'accord. Dajnaya. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est la selesse. C'est l'autre. Ah oui, t'as enregistré un cobalt. Euh, où ça ? Où est-il ? Je ne sais pas. Ah, bah bon. Je fais confiance. Ça s'appelle-t-il Dickens ? Ah bah dis donc, ce bon vieux Dickens ! Ou Dickens. Voilà, on va l'appeler Dickens. Ah bon ? Bon, euh, ah oui, puis je suis toujours avec Xanos, Messermos, donc faites attention aux followers que vous prenez. Euh, bien. Où sont mes compagnons ? Euh, oui. Le copain de New York a un nom. Oh là là, oh là là. Ok, comment ça part mal. Bien, venue de repos fera du bien. Oui, madame. Très bien. Oh, tu es magnifique, toi. Zid. Il s'appelle, je l'appelais Zidane. Je m'en fous. C'est même si c'est Zidane, je l'appelais Zidane. Oui. Où ça ? Où ça ? Ça veut Dickens ? Où ça ? Ah, mon dieu, il y a des scorpions ! Putain, il y en a partout, là. Où la vache. Ah, mon dieu, mais qu'est-ce que ça se passe-t-il ? Ah, excusez-moi, ça c'est l'ordinateur. Vous avez vu un message de l'ordinateur ? C'est très mal. C'est de ma faute. Bon. Ah, merci pour les boosts. Ah, Xanous est mort. Oui, une seconde. Une seconde, mon petit, Xanous. Attends, je te pousse. Voilà. Ah ! Zidane ? Zidane ? Quoi ? Zidane ? Zidane ? Je vais aller sans recherche. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Je vais voir. Un guide a disparu. Ok, bon. Ah, ben oui, mais lui, il est mort. Alors, attends une seconde. Je vérifie. Ouais. Je récupère juste les drop. Excusez-moi, vous êtes sur un drop. Des cailloux. Oh, une plante de scorpion. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, toi. Alors, toi. Alors, toi. Bon. Alors. Alors. Oui, le cristal. Mais d'abord, un guide. Ah, il est disparu. Eh, il y a une porte qui s'est ouverte ici. Ah, il y a une partie là. Oh. Toi, tu veux me parler mieux. On a un enclos à buff. Bref. Je veux grave vérifier avant que tout est OK. Bon, liquid. Il est OP. Et là, c'est fermé aussi. Ah, non. Ah. Euh, je le trouve. Ah, immédiat. Oh, vieille femme, calme-toi. Ah, j'ai besoin de soin aussi. Voilà. Oh, un bassin. Ça, c'est bien, ça. Pas tel. Ah, et on va examiner le contenu. Tiens. Évidemment, j'enregistre pour plus cher. Tiens. Et puis, tiens. Et puis, plein de choses. Un oeuf de dragon. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Voilà. Bon. Eh bien, moi, ce que je vous propose, les petits amis. Vous savez que l'on s'arrête là. Oh, il y a un terrier. Oh, il y a plein, plein, plein de choses à faire. Bon. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette fin de chapitre 1. De cette extension. Je crois qu'il fallait vraiment faire un re-roll. Que c'était même très, très recommandé. Du coup, je vous le recommande. Faites un re-roll. Et voilà. Alors, il y a 2-3 trucs, par contre, que vous avez vu sur l'écran. Notamment, le brancher alimentation. Et ça, je m'en excuse. Voilà, c'était pas prévu. C'est ce qui arrive, certaines fois. Lorsqu'on enregistre. Et un truc par là. C'est parce que j'ai sorti mon curseur pour qu'on profite de la pseudo-cinématique d'attaque. Mais ça n'a pas trop, trop bien marché. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette fin de chapitre 1 de cette extension. Si ça vous a plu, si vous voulez la suite, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et à me suivre sur Twitter, où j'annonce des trucs, des fois, et où je partage plein de choses. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights, Shadows of Hundred Tide. Sous-titrage ST' 501